Déjà on est content parce que bon déjà on sait qu'il n'y aura pas de fusion en Pro D2 et je préfère supporter l'avion Bayoné en Pro D2 plutôt que s'il y avait eu la fusion. Ça fait quelques années que nous étions en train de tutoyer dangereusement cette zone. Bon, cette fois-ci peut-être que ça permettra, j'espère, de repartir du bon pied. J'ai bien compris au travers de ce que les joueurs ont indiqué tout à l'heure dans le micro qu'il y avait quand même l'ambition de se re-hisser au plus haut rang et je suis persuadé de ce qui arrivera ici à Bayoné parce qu'on n'est jamais resté dans cette situation. Ne plus avoir d'équipe en top 14 demain au Pays Basque, je pense que c'est effectivement un problème. Tout amateur de rugby ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir une belle équipe au Pays Basque, une belle équipe professionnelle qui défend les valeurs du Pays Basque. Vous avez deux entreprises en difficulté, ce sont des entreprises, il faut qu'en une elles arrivent à sauver. Il faut que les supporters soient raisonnables et gomment un peu ce chauvinisme égoïste parce que les deux présidents qui sont à la tête se battent pour faire vivre les clubs qui sont pour moi pas du tout aptes à partir dans l'aventure du top 14 des années qui viennent.